Bonjour, aujourd'hui nous nous intéresserons plus spécifiquement à une pièce particulière du musée, c'est le tambour de l'ancienne chapelle de la Visitation. Nous allons donc ensemble nous hisser jusqu'à la Galerie des Beaux-Arts, qui est commandée par ce tambour qui a été installé ici au début du XXe siècle. Alors avec beaucoup d'imagination nous allons ici entrer dans ce qu'était la chapelle de la Visitation et on va retrouver l'intérieur de ce tambour, le tambour étant une espèce de sas qui séparait le monde extérieur et le monde sacré de l'intérieur de la chapelle. Et nous voyons ce tambour de l'intérieur ici, nous allons ouvrir les portes pour entrer dans la chapelle. La chapelle de la Visitation Alors ce tambour qu'on date de la fin du XVIIe, on considère que ce tambour n'a pas été fait pour la chapelle de la Visitation, on l'a adapté donc pour l'intégrer à ce site. C'est un bel élément de menuiserie et de sculpture très architecturé avec ses pilastres cannelés surmontés de chapiteaux ioniques. Alors le haut de ce tambour est probablement la partie la plus ouvragée. On y trouve un fronton curviligne, à l'intérieur duquel s'inscrit une scène représentant le Christ et les apôtres. Et au-dessous d'une corniche très travaillée, on a un décor assez riche, très chantourné, où on retrouve un pot à feu au centre avec un petit angelot en dessous et des vases à plumer de part et d'autre. Donc là on a un décor qui est assez luxuriant. Alors ce tambour est particulièrement intéressant parce qu'il est à peu près le seul élément de décor subsistant provenant de cette chapelle de la Visitation. On est en mars 1799, on est à la fin du directoire et il y a des mouvements contre-révolutionnaires, des mouvements royalistes très importants. Et l'un de ces mouvements va être porté par ce qu'on appelle depuis les compagnons de GU. Et ces compagnons de GU qui vont être arrêtés. Et c'est au puits donc que ces compagnons de GU seront jugés. Après ce procès retentissant, tous ces bâtiments seront affectés à la justice. Les bâtiments conventuels seront la prison du puits jusqu'à ce qu'on construise une nouvelle prison à la fin du 19e siècle. La chapelle sera tribunale, salle de tribunal, puisqu'on va y loger la cour d'assises. Jusqu'à ce que le tribunal civil construit sur la place du Breuil soit agrandi au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, sur la place de la Plâtrière où se trouve la chapelle, on a perdu une grande partie de ce couvent de la Visitation, puisqu'au début du 20e siècle, on a percé la rue Jules Vallès, qui est venue scinder en deux cette entité conventuelle. Mais on a toujours la rue de l'ancienne prison dans le secteur. Et c'est aujourd'hui l'école Saint-Régis qui occupe ce qui nous reste de bâtiments provenant du couvent de la Visitation. Sous-titrage Société Radio-Canada